En Haïti, c'est un problème et des solutions. Donc, nous estimons que l'homme est à la fois problème et solution, l'homme est à la fois malade et soignant. Donc, ça veut dire, ça n'a pas de drame aujourd'hui, le chaos haïtien, le chaos dans lequel se trouve le pays. Pour moi-même, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas en quelque sorte de la malédiction divine qui fait que nous arrivons là. Mais c'est le résultat d'un processus côté cœur, nous, en quelque sorte, pas j'aime, décidons de construire ça où elle est, le bien-être collectif, le bonheur collectif, de plutôt justement rentrer dans des querelles de chapelles, de violences au Canada, une division, depuis, disons, notre indépendance, depuis l'assassinat de Désaline, qui fait que aujourd'hui, là, donc, on a vivre, ça on a vivre là. Donc, nous, croyons que, et Haïti, des mots et des remèdes, de son façon pour nous dire, non seulement ça permet de nous faire un diagnostic, une radiographie de situation au pays. Et, à partir des problèmes identifiés, donc, de façon globale, ou de façon holistique ou systémique, donc, nous essaie justement de regarder qui ça nous est capable de porter comme réponse par rapport à ça. Donc, ça veut dire, nous ne pouvons pas les contenter, non seulement, identifier des problèmes, mais nous essaie justement de regarder par rapport à problèmes, ça, donc, qui ça nous est capable, je dirais, de porter comme réponse. Et, c'est ça qui fait que nous dit que, plus que problème Haïti, si nous l'empilent, je regarde des problèmes d'autres politiques, problèmes d'autres économiques, culturels, sociaux, problèmes en termes d'aménagement du territoire, problèmes en termes d'environnemental, problèmes en termes de développement, problèmes, disons, de toutes sortes, et bien, nous dit que, il y a deux façons que nous avons sorti dans ce navire là. D'abord, c'est redéfinir à pour nous avec nous-mêmes. Vous connaissez que, donc, chaque monde son valeur, et, faque nous, Chita, tout ça, tout ça n'est en termes de politique, tout ça nous a fait, ok? Je dirais, nous avons posé comme action, il faut que nous placer l'humain au centre. Et, parce que c'est dans la réconciliation avec nous-mêmes, mais aussi, nous avons redéfinir à pour nous, avec, rapport nous, disons, avec nous-mêmes, et qui a permis que, donc, nous, nous, nous avons des réponses par rapport à ça, nous avons des problèmes, parce que tout ça n'a pas de vivre comme problème là, tout ça qui existait en termes de phénomène social, et qui, tout point, question de banditisme, question de sécurité, question de pauvreté, question de misère, donc, c'est le rapport Mounak Moun Ghibal. Et, je pense que, c'est aussi le rapport Mounak Moun Ghibal et développement, c'est-à-dire, la question de bien-être, question de bonheur, et, donc, c'est-à-dire, si tout est que nous n'a pas décidé, ok, redéfinir un rapport nous-mêmes avec l'autre, et bien, nous n'a pas qu'arrivée, sortie de cette situation de sous-développement, de pauvreté, etc. Et puis, deuxième, c'est-à-dire, c'est-à-dire que nous n'a pas décidé de sortir de cette situation, c'est que nous n'a pas décidé de finir un rapport nous-mêmes avec le territoire là, parce que, si nous n'a pas un bonheur nous-mêmes, et que nous n'a pas, en quelque sorte, je veux dire, nous n'a pas bien-être nous-mêmes, et bien, nous n'a pas toujours été nous-mêmes comme des mouns qui sont en transit, comme des déracinés, et que le développement, la transformation du territoire, n'a pas besoin de constituer comme une véritable préoccupation pour nous. Parce que tout pays qui est développé, c'est parce que les gens vivent sur le territoire là, ils reconnaissent que le bonheur est lié avec le territoire là, ils travaillent, en conséquence, pour pouvoir, je dirais, porter les changements qu'ils ont besoin. Et c'est ça qui fait que, c'est ça qui fait que, nous venez avec Haïti des mots et des autres, et qui permettent que, nous, justement, garder, du point de vue social, du point de vue économique, du point de vue politique, du point de vue culturel, mais aussi, en ce qui a trait, bien sûr, à s'en capable de le développement du territoire, donc, nous garder maintenant, qu'est-ce que ce qui est supposé fait, ok, et comment que nous sommes capables, justement, de sortir dans ce annuel là. Donc, en gros, c'est ça qui nous sommes capables de dire, par rapport à Haïti des mots et des hommes. Alors là, est imaginé, très significatif, parce que là, nous allons expliquer ça à trois niveaux. D'abord, Haïti a trouvé une situation de détresse, une situation d'angoisse, une situation de mort, parce que là, il y a un homme qui est au fond de la mer, qui est en train de noyer avec le drapeau, disons, Haïti. Donc, c'est une façon pour nous montrer que, une situation vraiment chaotique, une situation vraiment difficile, donc ça a exprimé, question de souffrance, question de douleur, question de détresse, question de tristesse, etc. Mais question de souffrance, question, justement, de mal vivre. Et là, il y a justement, de monde qui décide de porter, porter soutien, porter aidé, et permettre que, comment, on est capable de sauver, je dirais, paysant, dans la situation qu'il y a. Et là, on va pouvoir faire face à deux types d'obstacles, on va faire obstacle, disons, on va pouvoir faire obstacle, obstak à l'interne, donc, qui illustre les questions, difficultés, toute manière, donc, justement, on a fait face, ok, difficultés, que quel que soit, groupe, monde qui t'a remè, porté, ok, porté, justement, et comme des volontaires, mais de monde qui t'a remède, sorti, paysant, dans la situation qu'il y a là, donc, il y a pas fait face à des situations difficiles, des situations, disons, des obstacles à l'interne, mais aussi des obstacles à l'extrême, parce que, donc, nous n'est pas capable d'ignorer, disons, le poids de l'international, par rapport à ça, à vivre comme drame, et c'est pourquoi, à travers ce livre, on a senti des textes, qui rapport, justement, et rapports-nous, avec l'extérieur, parce que, et si on fait comme si l'international n'existe pas, la main qui donne, celle qui reçoit, etc., c'est des textes, côté que, mais c'est montrer, comment, disons, international, lui aussi, contribuer, participer, dans mes t'es payé, dans sa lière, c'est ça que nous aussi, illustrer, ok, et en rêve de sorte, de présenter, à travers ces images. Ok, Bon, on pense que, à travers ce livre, nous faisons deux bagages, nous faisons appel à l'espérance, et puis on appelle au grand rêveur du citoyen, donc, qui permettent que nous, vous les montrez que, sans en vivre là, c'est pour fatalité, donc, on pense que nous cassons-nous là-dedans, le moyen-là, que nous engagez, nous, nous impliquons, justement, dans la vie, de notre pays, de notre communauté, parce que, de toute manière, donc, c'est nous-mêmes qui mettent, nous dans sa née, bien sûr, cette dernière fois, nous devenons les marionnettes, peut-être disons, aussi, il faut nous reconnaître, que le problème, ce n'est pas au hasard, que nous arrivons là, donc, c'est le résultat, bien sûr, de mauvaises actions, de mauvaises gouvernances, ok, et puis, mauvais rapport, que nous développons avec l'autre, mais aussi avec le territoire, donc, nous demandons, que tout le monde, est capable, justement, de comprendre, que, il faut que nous, être acteurs, pas comme spectateurs, il ne faut pas vivre, réalité de façon passive, il faut impliquer nous, pour, justement, au moins, permettre, que nous, aboutis à Saint-Gabriel, soit en pacte de gouvernabilité, ou bien, Saint-Gabriel, on, on nouvelle façon, bien sûr, ok, de, de, d'agir, de fonctionner, pour permettre, que, justement, de, de, à pays, les sortis, dans la situation, dans la impasse, que, le tourisme, le joueur d'un jeudi, en.